Salut c'est Val de Kimota. Toutes les semaines, tous les mois à l'agence on fait énormément, énormément, énormément d'audit SEO de sites web. Et bien souvent on se retrouve avec les mêmes erreurs sur certains sites web qui pourtant sont différents à la base. Alors que tu es un site e-commerce, un site vitrine ou un site d'affiliation même. Bienvenue sur cette vidéo parce que je vais te parler de ces erreurs là et comment on fait pour les éviter. Alors un papier, un stylo et c'est parti. Première erreur qu'on voit quasiment toujours et en même temps c'est normal si vous faites appel à un prestataire SEO, vous n'avez pas une structure HN qui est optimisée. La structure HN, donc les balises H1, H2, H3 jusqu'à H6, ce sont les balises qui permettent de hiérarchiser l'information de tes contenus. Le H1 étant le titre le plus important en SEO de la page et plus le chiffre augmente plus l'importance SEO diminue. Par exemple même si Google va lire les H6, et bien les robots vont pas forcément y prêter attention pour prendre en compte le contexte d'une page. C'est donc la première chose la plus importante à prendre en compte. Evidemment l'algorithme de Google se base essentiellement sur le contenu pour évaluer la qualité de celui-ci. Donc en gros si tu lui donnes les mauvaises informations, il va te donner le mauvais classement. En général tu vas perdre du trafic. Chez Kimota on regarde ça avec l'audit sémantique et aussi l'audit technique qui permet de crawler toutes les pages, d'identifier les bons mots clés et les bonnes requêtes utilisateurs et surtout d'identifier les pages avec des balises H1 incomplètes, manquantes ou même sur-optimisées. Alors suis bien mon conseil pour optimiser tes balises HN. Dans ta balise H1 tu mets la requête, c'est obligatoire. Que ce soit le robot de Google ou l'utilisateur, ils vont être rassurés par le fait de voir directement la requête qui a été tapée dans ta page. Pour tes balises H2 et au-dessus, mais surtout pour tes balises H2, tu vas essayer d'utiliser des synonymes de ta requête. Pour éviter le bourrage de mots clés, c'est la bonne méthode parce que ça permet de rappeler le champ sémantique de ta requête tout en ne la répétant pas littéralement. Et donc ça va te permettre de créer une page optimisée in fine ou en tout cas une structure HN optimisée pour tes pages. La deuxième erreur, et franchement j'aurais pas cru, mais celle qu'on voit le plus souvent c'est la cannibalisation SEO. Et pas n'importe laquelle, c'est la cannibalisation qui est liée au maillage interne. Vous savez le maillage interne, je vous en parle beaucoup sur cette chaîne. Le principe c'est de faire des liens que ce soit sur des boutons ou du texte qui vont aider les robots de Google ou n'importe quel autre robot et les utilisateurs à naviguer entre les pages. Et comment ça, ça peut créer de la cannibalisation ? Et bien parce que vous choisissez mal vos encres. Encore une fois, si vous me suivez, vous savez que le maillage interne c'est important. Par contre, ce que je vous dis un peu moins, c'est que le maillage interne est une source de cannibalisation. Et aussi, je vous répète souvent qu'une page est égal à un mot clé en SEO. Donc, si tu mets des encres qui sont pertinentes par rapport à une page spécifique de ton site, mais qu'elle pointe vers une autre page qui est très connexe, dont le sujet est équivalent, mais qui n'est pas basé sur la même requête, et bien tu peux créer de la cannibalisation. Parce qu'en gros, le robot, quand il va cliquer sur ton lien, il va considérer que la page qu'il va trouver est la meilleure page de ton site sur ce sujet-là. Mais au fur et à mesure de son exploration, il va découvrir d'autres pages qui sont mieux optimisées pour cette requête. Donc, il va y avoir un conflit. Tu vas lui indiquer une page, mais lui, il va en comprendre une autre. Donc soit il va freiner la remontée de tes deux pages dans les pages de résultats de recherche, soit complètement, il va choisir aucune des deux. Et dans ce cas-là, tu peux dire adieu à ton trafic. Une autre erreur assez courante, c'est les erreurs 301 et 404. Et pourtant, tu vas voir, c'est super facile à identifier et à corriger. Les erreurs 301, ce sont des redirections. Les redirections, c'est quand une page a changé d'adresse, par exemple. Mettons que tu vendes des chaussures, t'es passé de chaussure homme à une page qui va s'appeler mode chaussure homme. Tu vas rediriger la première vers la deuxième, puisque c'est essentiellement le même contenu, les mêmes catégories, les mêmes produits, etc. Et donc ces erreurs 301-là, c'est une requête de plus à faire pour le robot. Non seulement il doit aller sur la première page, mais ensuite il doit directement suivre la redirection pour aller vers la deuxième. Potentiellement, ça peut se traduire par une perte de jus SEO. La bonne méthode pour corriger ça, c'est le plan de redirection. Chez Kimota, on en a déjà fait pas mal et souvent ça ressemble à ça. On utilise Screaming Frog pour définir les pages de départ, les encres problématiques et les pages d'arrivée problématiques également. Et on va essayer d'aller corriger les liens un par un en mettant la nouvelle url, c'est à dire l'url la plus ancienne. Donc là, en l'occurrence, toutes les encres qui pointent vers la page chaussure homme. Maintenant, il faut aller les corriger pour qu'elles pointent vers la page mode chaussure homme. Les erreurs 404, c'est quasiment pareil, sauf que là, tu t'es même pas embêté à faire une redirection. Donc en fait, les utilisateurs et les robots se retrouvent sur une page qui n'existe plus, une erreur 404. Et là, la bonne méthode, c'est de faire des redirections 301, le temps que le jus SEO parvienne à la bonne page. Et en plus, ça te permet d'économiser du temps et ne pas aller changer tous les liens un par un. Dans un premier temps, c'est la bonne méthode à appliquer. Donc pareil dans Screaming Frog, dans ton rapport de code d'erreur, tu vas avoir toutes les pages qui sont en 404 et celles qui sont les plus cruciales en SEO ou qui se positionnent ou qui sont dans ta structure de site web. Et bien, il va falloir aller trouver les liens vers ces pages là et encore une fois, les modifier ou alors appliquer une redirection 301 de l'ancienne page, celle qui n'existe plus, vers la page équivalente. qui existe aujourd'hui. Encore une fois, tu te souviens, si tu as regardé la vidéo SEO e-commerce qui s'affiche juste ici, que ce n'est pas le cas forcément pour les produits qui sont plus disponibles. Par exemple, si quelqu'un recherche des baskets Nike noires et que tu les as plus, tu n'as plus de pages qui correspondent à ça. Ça ne sert à rien de faire une redirection 301 vers un basket puma noir parce que ce n'est pas ce que les gens recherchaient. Le mieux dans ces cas là, c'est de faire une belle page 404 qui permet de rediriger vers des produits similaires ou vers des choses qui pourraient correspondre à l'intention de la personne que tu as en face de toi. Une autre erreur hyper fréquente, et ça, ce n'est pas une erreur spécifiquement SEO, ni technique, ni sémantique. C'est plutôt une erreur de mindset, d'état d'esprit des personnes qu'on va aller auditer. En général, les personnes qui créent le site pensent beaucoup à l'UI, donc l'interface utilisateur. Par contre, ils pensent un peu moins à l'UX, c'est-à-dire la manière dont on va convertir ses utilisateurs et les faire poursuivre le parcours utilisateur. Or, il y a une notion fondamentale en SEO qu'il faut que tu comprennes, c'est le search journey. Le search journey, qu'on pourrait traduire un peu maladroitement par parcours de recherche d'un internaute, c'est le fait quand il a une question ou qu'il a une interrogation ou qu'il cherche un produit, il va le taper sur Google, aller voir par exemple le premier résultat de recherche. Si la réponse ne convient pas, il va faire un rebond. Et en plus, il va cliquer sur un autre résultat de la première page de résultat de recherche. Et ça, il faut savoir que c'est un signal hyper négatif pour Google. Si tous les rebonds ne sont pas négatifs, ça, vraiment ne pas terminer le parcours de recherche d'un utilisateur, d'un internaute, c'est considéré comme un signal vraiment mauvais. Et donc, penser avant tout à l'UI, c'est bien parce qu'il faut une interface qui soit plaisante, une interface qui encourage la navigation. Par contre, ce que tu veux faire quand les gens arrivent sur ta page, c'est que le plus rapidement possible, ils interagissent avec elle. Qu'ils cliquent sur un bouton, qu'ils scrollent, qu'ils aillent visiter un article de blog, etc. C'est pour ça que les pop-up sont très largement utilisés sur Internet. C'est parce qu'ils permettent de faire rester les gens sur la page un petit peu plus longtemps. Même si les pop-up qui s'affichent quand tu veux aller fermer un onglet, et donc le site détecte ça, et puis ils t'affichent une pop-up avant que tu te barres pour te faire rester sur la page, on est tous d'accord, c'est un peu chiant. Mais force est de constater que ça fonctionne. Donc, au lieu de penser uniquement SEO, pense aussi CRO, c'est-à-dire l'optimisation du taux de conversion et la rétention des utilisateurs. C'est vraiment crucial et ça va le devenir de plus en plus pour le SEO. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on vit dans une ère où le contenu va être beaucoup trop abondant. Et donc, comment Google va faire pour savoir quelle page va être intéressante par rapport à une autre dans un océan de contenu généré par IA ? Ça va être ceux qui vont réussir à susciter un intérêt, et donc susciter une réaction et une interaction avec les utilisateurs. Applique ça pour ton site, tu vas voir, ça va super bien marcher. Le principe fondamental pour cette notion de CRO, c'est de maîtriser l'art du CTA. Les CTA, donc les boutons, les call to action, les images, là où on va essayer de générer un clic, ça permet justement d'envoyer ce signal positif à Google que le contenu a rempli sa part du contrat. C'est-à-dire susciter l'intérêt à être utile pour l'internaute. Mais il suffit pas de mettre plein de CTA sur une page pour faire en sorte que le taux de clic augmente ou que le taux de conversion augmente, sinon ça se saurait. Et d'ailleurs, bien au contraire, il faut faire en sorte que le parcours soit le plus balisé possible. Un parcours balisé, c'est un parcours où toutes les actions que doivent effectuer les internautes sont très claires. Par exemple, quand on arrive sur une landing page, il n'y a en général que deux infos. Il y a la valeur principale qu'on va proposer avec un produit ou un service et un CTA ou un formulaire qu'il faut remplir pour accéder à cette valeur-là. En d'autres termes, il n'y a pas d'autres liens en général même. On enlève la barre de navigation sur certaines landings pour ne pas dévier la tension et on se focus sur un objectif à chaque fois. Donc en fait, une page égale un mot-clé, mais aussi égale à un seul objectif. Et donc ça, quand tu crées du contenu, il faut bien y penser. Une autre erreur, c'est que tu ne penses pas à ces longues traînes. Beaucoup, beaucoup de sites internet créent des pages pour les mots-clés principaux, mais ne vont pas créer de pages pour les mots-clés secondaires, les mots-clés de longues traînes, ceux qui sont moins concurrentiels. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la longues traînes n'est pas un objectif final. Toutes les campagnes SEO, toutes les stratégies SEO doivent avoir pour objectif d'atteindre les gros mots-clés de son secteur, ceux qui vont rapporter le plus in fine. Mais il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas arriver dans l'année qui va venir si ton site est tout neuf, qu'il n'est pas très vieux, qu'il n'a pas beaucoup de contenu dessus. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique des pages, mais en changeant l'optimisation de mots-clés. Exemple, je suis en train de faire une refonte de mon site web en ce moment. Je vais avoir une page pour agence SEO et une page pour agence SEO Rennes, de la même manière que je vais avoir une page pour consultant SEO Rennes ou une page pour expert SEO Rennes, par exemple. Donc n'écoutez pas tous les dinosaures du SEO qui vont vous dire que la longues traînes, c'est une stratégie de loser. Elle est primordiale, elle est fondamentale. Une autre erreur qu'on voit souvent quand on fait un audit sémantique et technique notamment, c'est qu'on voit qu'il y a peu de maillage interne. Donc le maillage interne in-texte, c'est-à-dire les encres que tu vas mettre sur des mots, dans des paragraphes, dans tes contenus de pages statiques, etc., ça permet aux robots Google et aux utilisateurs de contextualiser le lien. De mettre juste un texte qui dit « cliquez ici », qui redirige vers ta page de vente, par exemple, ou de mettre « pour en savoir plus sur le prix de notre produit, cliquez ici », c'est pas du tout pareil, que ce soit pour le robot ou pour l'utilisateur. Dans un cas, il n'a pas trop l'idée de là où il va arriver. Dans un autre cas, tout simplement, il va savoir très exactement ce qu'il va trouver en cliquant sur ton lien. Donc ça rejoint un peu l'erreur qui fait que tu optimises pas suffisamment le fait de terminer le search journey. Je te promets, tu peux taper n'importe quel mot-clé sur Internet, tu vas voir, tu vas trouver des liens in-texte, en général, dans les textes. Il y a des erreurs techniques qu'on voit très très souvent, ça concerne l'arborescence du site web. Récemment, j'ai fait un audit pour une marque de fringues, ou plutôt une marketplace qui revend d'autres marques de fringues, qui me disait « je comprends pas, j'ai pas de trafic SEO ». Effectivement, il n'en avait pas. Mais quand on se penchait sur sa structure de site web, on constate qu'il essayait plutôt de positionner ses pages catégories sur les marques. Or, je vous le donne en mine, quels sont les sites qui rangent premier sur les noms de marques ? Eh bien, les marques elles-mêmes. Donc forcément, c'est un projet qui est un peu mort dans l'œuf à partir de ce moment-là. Pourtant, il y a plein de mots-clés de longue traîne qui sont intéressants pour lui, pour faire en sorte de créer de nouvelles pages. Par exemple, des pages sur les pulls zippés, qui est un mot-clé qui est très tapé. Les pages sur les t-shirts à manches longues blancs, noirs, etc., avec les différentes couleurs. Et donc, plutôt que dans sa structure, mettre en avant des liens vers les pages marques, moi, ce que je lui ai plutôt conseillé, suite à ces audits-là, est plutôt de concentrer sur des pages catégories qui sont sur des mots-clés de longue traîne. Et ça paraît assez logique, finalement, du coup. Mais, encore une fois, ce n'est pas pour autant que je lui ai dit d'enlever ces pages marques. Elles sont quand même importantes, et s'il rangent dessus à terme, forcément, ça va faire un gros boost de trafic. Mais, encore une fois, il ne faut pas se faire d'illusions, il ne va pas renquer dessus tout de suite, surtout que c'était un site assez récent. Et quand on discute avec les propriétaires de sites qu'on audite, il y a un dernier problème qui, encore une fois, est lié au mindset, qui nous, vraiment, est quasiment un red flag. On se rend compte que beaucoup de personnes ne suivent pas leurs performances. Alors qu'avec des outils comme Google Analytics ou la Google Search Console, c'est hyper simple de suivre ses performances SEO, en fait. On rajoute par là-dessus un petit Ranksplorer, il y a une description. Et les KPI que tu vas devoir suivre, en vrai, ils sont assez simples. Premièrement, tes positions, évidemment, ça, c'est dans la Search Console. Ton trafic organique, Search Console aussi. L'indexation de tes pages, tous ensemble, c'est dans la Search Console. Tes performances techniques, il y a un module dans la Search Console, tu peux utiliser PageSpeed Insights ou GT Metrics, qui sont très bons aussi. La durée moyenne des sessions avec Google Analytics, par exemple, va permettre de savoir si tes pages sont bonnes, pas bonnes, si les gens restent dessus ou pas, pour corriger des problèmes éventuels. Mais également, un KPI que peu de gens suivent, le taux de clics dans les pages de résultats de recherche. Et ça aussi, tu peux le trouver dans la Search Console. C'est la différence entre le nombre d'impression et le nombre de clics. Quand tu fusionnes les deux, ça te donne un taux de clics. Et ce taux de clics, t'en apprends beaucoup sur tes pages. Mais surtout sur deux balises, la title et la description. Des balises très importantes au SEO, non seulement parce que c'est parfois les premières balises que Google voit, mais aussi parce que c'est sûr, c'est les premières balises que les internautes vont voir. Et ça tient très peu de caractère pour que tu indiques quelle va être la promesse, quelle va être la valeur que les gens vont tirer de tes contenus. Voilà pour cette vidéo sur les différentes erreurs à SEO. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. On vient de dépasser les 1000 abonnés, c'est dingue, merci beaucoup. Et comme d'hab, pose-moi toutes les questions en commentaire que tu as sur ton site. J'essaye de répondre un maximum, même si en ce moment, on a pas mal de taf aussi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon taf SEO et à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501